Générique Bonjour, je suis Nathalie Lindo et bienvenue dans cette édition de Business Line depuis le salon Arab Health 2021 à Dubaï. Cet événement physique se concentre sur les dernières technologies médicales et les solutions innovantes dans l'imagerie, la chirurgie ou encore les prothèses. La pandémie de Covid-19 met sous pression les personnels de santé, les infrastructures et les chaînes d'approvisionnement et pousse ce secteur à évoluer à l'échelle mondiale. Des événements comme celui-ci contribuent à connecter ces différents acteurs. Plus de 20 000 entreprises et professionnels de santé ont participé au salon. C'est le cas de cette société qui fabrique des moules thermoformés malléables pour le traitement des fractures osseuses. « Comparé au plâtre traditionnel où l'on a besoin de coton de protection entre la peau et le plâtre, notre moule s'applique directement sur la peau. Ce qui veut dire que l'on peut se doucher et comme on peut se laver, notre moule n'a pas d'odeur et ne démange pas. Les médecins peuvent aussi observer la peau. » L'innovation et la technologie étaient évidemment les maîtres mots de ce salon. Cette entreprise en particulier est venue présenter son système de chirurgie robotisé. « Ce système est conçu pour des applications en chirurgie générale, des interventions gynécologiques, mais aussi colorectales et thoraciques. C'est une interface numérique entre le patient et le chirurgien et cette information peut être enregistrée sous la forme de données. » Le thème d'Arab Health, cette année, une meilleure mise en relation des acteurs de la santé. L'un des exposants a ainsi mis en avant son produit destiné à rationaliser la prise en charge des patients. « C'est un appareil portable que l'on peut activer par commande vocale et qui peut alerter quelqu'un sur demande. Ce qui est précieux dans le cas, par exemple, d'un arrêt cardiaque, qui est une situation très grave. Deuxième aspect, notre appareil donne l'opportunité à l'infirmier d'envoyer une notification à l'équipe appropriée. Ce qui fait gagner du temps et, c'est certain, augmente les chances de survie du patient. » Il y a quelques semaines, les Émirats arabes unis ont été les premiers en dehors des États-Unis à recevoir le nouveau traitement antiviral du Covid-19. Le Sotrovimab qui réduirait les risques de complications graves et de décès chez certains patients de plus de 85%. Le salon Arab Health 2020 s'était soldé par des contrats pour une valeur de 850 millions d'euros, un montant qui devrait être dépassé cette année. L'intelligence artificielle et la technologie jouent un rôle de plus en plus important dans notre vie quotidienne. De nombreux pays ont adopté des plans d'action et d'adaptation. La Dubai Future Foundation travaille sur la ville du futur et plus précisément sur le transport autonome, la blockchain et l'avenir des activités économiques. Jane Riverspoon a évoqué tout cela avec Noah Rafford, son chef futurologue et directeur des affaires internationales. Merci d'être avec nous. Que veut dire l'intitulé de votre fonction ? Merci. Cet intitulé correspond aux deux volets de notre mission à la Dubai Future Foundation. Le premier consiste à tenter de comprendre et d'imaginer la manière dont notre monde évolue, à quoi l'avenir ressemblera et comment nous pouvons nous y préparer aujourd'hui ici à Dubaï. Le deuxième volet, c'est bien sûr le fait que nous vivons dans un contexte mondialisé. Dubaï est la ville la plus cosmopolite au monde et évidemment, tout ce qui sera fait ici devra être entrepris en partenariat avec toutes les nationalités qui sont représentées ici. Donc c'est un peu comme prédire l'avenir ? C'est toujours difficile de prédire l'avenir. Nous essayons d'imaginer à quoi pourrait ressembler l'avenir. Parce que nous ne pourrons jamais dire avec certitude ce qui va réellement se passer. Mais quand on regarde la science et les technologies et les tendances sociales et économiques qui émergent, on peut commencer à imaginer comment celles-ci pourraient se combiner, y compris dans une ville comme Dubaï, où les évolutions se font sur un rythme très rapide et où les innovateurs trouvent un cadre favorable. Donc une partie de notre travail à la Fondation, c'est de travailler avec ces personnes qui font en sorte que l'éclairage fonctionne, que les voitures circulent et que la sécurité soit assurée dans les rues et d'envisager ce qui pourra se passer dans la ville de demain. Nous sommes encore en pleine pandémie mondiale. Aviez-vous prédit sa survenue ? Prédire, c'est un mot un peu fort. Vous avez certainement entendu cette affirmation comme quoi l'avenir est déjà là. Il est visible par petites touches. Et comme Dubaï est tellement une ville internationale et qu'une partie de notre mission consiste à avoir un réseau mondial d'experts, d'artistes et de designers, et bien lors du déclenchement de la pandémie en janvier et février en Asie et en Chine, bon nombre de nos amis et collègues étaient sur place et nous avons commencé à voir l'impact qu'elle avait sur les économies nationales, avec plusieurs mois d'avance. Donc la tâche du futurologue, c'est notamment de se montrer attentif à ces changements qui apparaissent et de se mettre à réfléchir sur leur impact. Cela dit, quand on prend la pandémie, par exemple, nous sommes tous connectés par le transport aérien. C'est donc une question de logique et de temps que si quelque chose se passe à 8 heures de vol, cela finisse par venir jusqu'à vous. Donc nous avons été attentifs très tôt aux signes qui pouvaient annoncer son apparition. Et au moment où elle nous a touchés, nous étions préparés, heureusement. Quand on regarde la situation géographique de Dubaï, les chaînes d'approvisionnement alimentaire et le changement climatique, dans quelle mesure ces aspects ont-ils un impact sur une région comme celle-ci ? Les répercussions sont immenses et elles le sauront de plus en plus à l'avenir. Les Émirats, comme de nombreux pays du Conseil de coopération du Golfe, importent 85% de leur alimentation et dessalent environ 85-90% de leur eau. Leurs autorités se rendent compte qu'il s'agit d'un risque stratégique, mais aussi d'une immense opportunité de croissance et d'innovation, parce qu'il y a de nombreux inconvénients dans la manière dont nous produisons de la nourriture partout dans le monde. Le dessalement de l'eau de mer nécessite de consommer énormément d'énergie et a un impact énorme sur l'environnement. C'est la même chose pour la viande et pour de nombreuses choses que nous prenons pour acquises dans notre mode de vie actuel. Ces défis génèrent des opportunités extraordinaires pour réimaginer la nature de nos entreprises, de nos économies, de notre approvisionnement alimentaire, de notre vision de nous-mêmes et de la manière dont nous formons ensemble une société. La Tunisie est une pionnière de la culture des algues en Méditerranée. Ces algues rouges servent de gélifiants et d'épaississants à la place de produits d'origine animale dans des aliments, cosmétiques et médicaments. Dans le nord de la Tunisie, ces paysans des mers récoltent des algues rouges qu'ils ont eux-mêmes plantées. Des végétaux qui sont utilisés comme additifs dans de nombreux aliments du fait de l'engouement pour les produits végétariens. Nos textures sont utilisés dans la confiserie, dans la pâtisserie, dans les produits laitiers. On a développé un produit qui peut remplacer carrément les protéines végétales. Ce sont des nuggets qui sont à base de nos texturants et à base de protéines végétales. C'est-à-dire qu'ils contiennent un peu de viande, mais on a une texture qui ressemble à la viande et un goût qui ressemble à la viande. Après des années de recherche, l'entreprise récolte pour la première fois ces algues à l'échelle industrielle. Ce qu'on fait, c'est qu'on met ces algues de la biomasse naturelle dans les cornes, dans les filets. On les laisse croître. Une fois croître, on ramasse 80% de la production au séchage qui va être mis sous forme de balle, envoyé à l'unité industrielle. D'ici à deux ans, la direction espère étendre le projet sur une parcelle de 80 hectares et multiplier ses effectifs par 5. C'est la fin de cette édition de Business Line. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouveau point sur l'actualité des entreprises et de l'investissement dans le monde. A bientôt ! I'll see you then.